Générique 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 Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi, RH et management, débats, analyses, expertises et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, on parle du chief of staff. Ce n'est pas facile à prononcer, on va en parler. Ils servent à quoi ? C'est un peu les couteaux suisses de l'entreprise, et en général, quand on a trouvé un bon chief, on ne s'en sépare pas. On en parle avec Pascaline Berthaud, elle est cofondatrice de Pas comme d'hab. Le cercle RH, l'entreprise, doit-elle avoir peur des seigneurs ou ne pas en avoir peur ? C'est un vrai sujet. D'abord, qui a été beaucoup impacté dans le débat sur les retraites, et puis c'est vrai que notre taux d'emploi des seigneurs est plus faible qu'en Allemagne. Que faire ? On en parle avec nos invités, Frédéric Gessck et Delphine Goucho, elles seront notre invité dans le cercle RH. Et pour terminer, fenêtre sur l'emploi, des métiers verts pour tous. Oui, c'est possible. On en parlera avec Pierre Gilbert, il est cofondateur de Sator. Voilà le programme. Tout de suite, c'est Bien dans son job. Bien dans son job pour parler des chiefs of staff. Est-ce que vous avez entendu parler des chiefs of staff ? Oui, dans l'entreprise, on en entend parler. Qu'est-ce que c'est ? On va en parler avec Pascaline Berthaud. Bonjour Pascaline. Bonjour Arnaud. Ravie de vous accueillir, cofondatrice de Pas comme d'hab. C'est bien ça. Et juste un mot d'abord sur vous parce qu'on va parler des chiefs entreprises de conseil, de recrutement et puis je dirais entreprises de pédagogie pour expliquer un peu aux entreprises qu'est-ce que c'est qu'un chief of staff. Et votre histoire est intéressante parce que votre parcours vient un peu éclairer ça. Vous l'avez été, vous, chief of staff ? Oui, tout à fait. Et c'est de là qu'est née notre conviction avec mon associé, qui lui aussi a été chief of staff, conviction que cette fonction a un vrai impact sur l'entreprise. Et moi, j'ai eu l'occasion de l'être auprès de Guillaume Poitrinal, l'ancien PDG d'Unibail, qui ensuite a monté sa propre boîte. C'était une aventure super enrichissante. Et c'est pour ça qu'on a monté Pas comme d'hab. Pas comme d'hab. C'est quoi un chief of staff ? On dit que c'est un couteau suisse. Oui, ça c'est une bonne exception française, enfin suisse presque. Mais si on doit traduire, il y a quatre grandes fonctions du chief of staff. Visuellement, on peut faire une ligne verticale. C'est la transposition de la stratégie qui est dans la tête du DG en version opérationnelle. Ensuite, une vision horizontale, qui est le fait de transversaliser entre toutes les business units pour être sûr qu'il y ait de l'huile dans les rouages et que ça fonctionne bien. Ensuite, un cercle, le fait d'augmenter le réseau de son propre DG, parce que le chief of staff n'a comme seule réussite que la réussite de son DG. Et ensuite, un carré coupé en deux qui sera un miroir, parce que le chief of staff est évidemment le sparing partner du DG. C'est les quatre fonctions clés du chief of staff. Quel travail ! En effet. Ça veut dire que vous savez tout de la stratégie de l'entreprise, généralement, de ses secrets. Et votre mission, c'est à la fois de protéger et de déployer. Exactement. On est bien d'accord. Oui. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité particulière ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de CAP de chief of staff ni de master. Ça n'existe pas encore qu'il faudrait d'ailleurs le créer. C'est quoi les qualités d'un chief ? Alors, on a coutume de dire quand on parle de ce métier qu'un chief of staff, il sait ce qu'il doit faire mais il ne sait pas comment il doit le faire. Donc en fait, rien que cette définition, ça permet de montrer les qualités intrinsèques qu'il doit avoir. Donc déjà, une grosse capacité d'analyse et de synthèse pour bien comprendre les enjeux 360 de la boîte. Ensuite, une grande capacité de communication pour s'assurer qu'il emmène bien tout le monde. De psychologie aussi un peu quand même, non ? Aussi de psychologie parce qu'en effet, pour bien emmener tout le monde, il faut savoir comprendre l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des personnes dans les différentes BU. Donc oui, en effet. Et ensuite, une vision quand même aussi, une compétence très opérationnelle, avoir cette capacité à mettre les mains dans le cambouis. Et donc, je pense que la compétence clé dans le chief of staff, c'est cette capacité à être entre le très high level et aussi les mains hyper dans le cambouis. Dans l'opérationnel. Voilà, complètement. Vous, dans votre PACOM d'Alb, la structure que vous avez créée, votre entreprise, quelles relations vous entretenez avec vos clients ? Vous leur dites, mais au lieu de chercher ce poste-là parce que vous faites du recrutement, prenez plutôt un chief of staff et puis va se poser la question ensuite de, je veux bien, mais je n'en ai pas. Sujet important quand même. Il faut les trouver. Sujet important, il faut les trouver. Mais c'est en ça où on a travaillé à ce sujet-là puisqu'aujourd'hui, on a nous le plus grand vivier de France de chief of staff, donc environ 350 chiefs of staff ultra qualifiés. Et en réalité, on rentre assez rarement par le poste parce que ça n'a pas forcément de sens. Parce qu'on, par contre, on rentre par la problématique que va avoir l'entreprise et que va avoir le DG à l'instant T. Par exemple, une boîte qui va être en pleine croissance pour un développement international avec des projets stratégiques de partout qui ne peuvent être pris dans aucune BU, on va dire, en fait, il te faut un chief of staff qui a déjà vécu ça, qui est très à l'aise dans les fonctions d'expansion et de croissance versus une boîte qui va devoir gérer son plan de transfo ou de réorg. On va lui dire, en fait, il faut un chief of staff qui est passé par ces étapes-là. Il faut de l'autorité aussi quand même parce que c'est compliqué de garder la bonne distance. On est à la fois dans l'opérationnel et puis on est quand même avec le PDG ou le CEO du matin au soir. Ça donne quand même un peu de pouvoir quand même d'un chief of staff. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple et c'est une posture qui n'est pas évidente parce que c'est clairement il faut avoir cette main de fer dans un gant de velours. Ça, c'est aussi une des compétences clés. Et en même temps, il ne faut pas non plus être vu comme l'œil de Moscou ce que n'est pas le chief of staff. C'est en ça où en effet tout à l'heure quand vous parliez des compétences psychologiques c'est en effet des compétences qui sont clés pour la réussite dans ce poste. Là aujourd'hui, vos clients, vous dites que vous n'entrez pas par la porte du chief mais quand vous réussissez à les accompagner ils envoient l'utilité parce qu'ils vous prennent dans votre vivier. Ils vous disent quoi derrière ? Nous, le terme qui revient le plus souvent c'est game changer. J'aurais dû découvrir avant. Évidemment, déjà, ma tout doux est soulagée. Les projets qui fuient partout maintenant s'est pris en compte, s'est organisé. Donc clairement, la valeur perçue elle est énorme. Et c'est assez marrant parce qu'en fait c'est un métier ce terme à infuser par le prisme des start-up et par le prisme des grands groupes. Ça a démarré là. Ça a démarré là. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus démocratisé au sein des PME-ETI parce que les dirigeants envoient l'efficacité indéniable. Vous êtes heureuse sur votre poste d'entrepreneuse ou vous regrettez votre poste de chief of staff ? Parce qu'on nous dit quand même avant de nous quitter que ça reste assez usant quand même. Oui. En effet, c'est assez usant. C'est un poste qui est très prenant. Je vous dirais que je suis heureuse que j'ai réussi à concilier les deux. C'est-à-dire que je travaille dans le métier qui est ma passion et dans ce qui m'anime depuis toujours d'être entrepreneur. Donc on ne pouvait même pas mieux concilier. Chief of staff, il ne faut pas vous en priver. Pas comme d'hab est là pour vous accompagner. Merci Pascaline Berthaud. Vous êtes cofondatrice de cette entreprise associée avec un ami, j'imagine, chief of staff ? Exactement. Ami, associé et chief of staff. Les trois à la fois. Une histoire de chief of staff. Merci de nous avoir rendu visite Pascaline. On tourne une page direction le cercle et rage pour un débat. L'entreprise et les seniors. On nous a dit que tout était réglé. C'est peut-être pas aussi clair que cela. On en parle et on en débat avec mes invités. Le cercle et rage et le débat de smart job pour parler des seniors. La place des seniors en entreprise. Alors où en est-on exactement ? C'est vrai qu'il y a eu des déclarations du Premier ministre lors de son discours de politique général et puis il y a aussi parfois un peu d'incantation des entreprises mais il y a le taux d'emploi évidemment à 56,9% en France. Très loin du taux d'emploi allemand. On compare souvent la situation française et allemande. État des lieux aujourd'hui avec mes invités qui se passionnent et qui s'engagent sur ce sujet. Frédérique Gess, merci d'être avec nous. Merci. Dirigeante du SCOA et puis vous êtes conférencière Impact Engagement et présidente de Senior for Good et vous avez d'ailleurs une lettre que vous nous lirez quelques extraits évidemment d'une de vos adhérentes qui comme vous me le disiez en préparant l'émission est au fond du trou et on écoutera sa situation. Et puis avec nous Delphine Gouchaud vous étiez venu il y a un an presque jour pour jour vous étiez venu pousser un coup de gueule sur le plateau RH, Marc Employeur vous étiez d'ailleurs vous-même à l'époque on s'en souvient à la recherche d'un emploi en expliquant que vous aviez beaucoup à donner à la société et à l'entreprise alors j'ai vu peut-être que je me trompe mais que vous aviez rebondi à France Travail c'est l'endroit idéal pour parler des seniors non ? France Travail est une structure absolument magique et que je la découvre de l'intérieur et il y a un vrai décalage avec la perception qu'on peut en avoir de l'extérieur C'était Pôle Emploi il y a deux mois C'était Pôle Emploi et en fait France Travail a pour objectif et pour mission de créer réellement un écosystème un service de l'emploi en France c'est-à-dire en réunissant autant les forces vives institutionnelles que les entreprises toutes entreprises confondues et les seniors notamment via les entreprises s'engagent et je crois que Frédéric d'ailleurs en est membre quant aux seniors c'est un vrai sujet et si je suis dans cet écosystème c'est grâce au projet que je porte qui est l'alternance pour les seniors c'est un vrai sujet de 2024 qui commencera à être traité de manière très concrète une fois que les négociations entre le patronat et les syndicats qui ont lieu en ce moment seront achevées Sujet sur les branches négociations de branches qui sont des négociations un peu secrètes en tout cas qui échappent au grand public mais qui sont essentielles Frédéric Gess entre les incantations et la réalité est-ce qu'il y a un grand écart Oui en fait les chiffres le montrent tout simplement il suffit de regarder en fait on a deux sujets on a les seniors qui sont en emploi et la manière dont ils sont traités finalement dans l'entreprise donc il suffit de regarder les taux d'accès à la formation par exemple et également le pourcentage de seniors qui quittent leur emploi 81% d'entre eux en fait ça vient de l'employeur en fait la décision de rupture du contrat vient de l'employeur donc on a ce sujet déjà de la manière dont les seniors finalement sont considérés dans l'entreprise donc on se sépare toujours de nos seniors on se sépare toujours de nos seniors en écoutant les DRH en écoutant que globalement tout était réglé qu'on gardait ses seniors très longtemps non malheureusement si c'était le cas on n'aurait pas autant de seniors à Pôle emploi et à l'APEC et un taux de retour à l'emploi des seniors si faible moi je voudrais rebondir si vous m'autorisez Arnaud deux secondes et pardon de vous interrompre vous êtes surpris moi ce que je voudrais dire aujourd'hui et un an après de passer chez vous c'est qu'on est beaucoup dans la parole et l'énergie de Frédéric le pauvre on est extrêmement peu dans l'action et moi si j'ai un message à faire passer aujourd'hui c'est le changement de mentalité on aura tous si on n'est pas malade si on n'a pas de soucis 50 ans et je trouve absolument déplorable et je pèse mon mot on démarre à 50 ans pour vous le seigneur oui là je viens de faire une étude pour la French Tech par exemple donc la moyenne c'est 45, 50, 55 en fonction de là où on se positionne en région et à Paris ce n'est pas la même chose dans les grands groupes les PME, TPE ce n'est pas la même chose moi ce que je veux dire c'est qu'il est temps de changer de mentalité les personnes qui sont en poste ne mesurent pas à quel point les personnes seniors qui n'ont pas d'emploi ou celles qui ont un emploi mais mises au placard sont dans un désespoir absolu et ce désespoir va faire quoi ? il va générer des vrais problèmes psychologiques donc des problèmes de santé publique bien sûr et cela impactera la finance publique et c'est pour ça qu'il faut faire maintenant et en plus à force de dire au seigneur vous n'êtes plus bon on décourage les plus jeunes et je ne fais pas d'agisme nous on est là pour générer des vocations et montrer la voie et montrer l'exemple il faut agir Delphine j'évoquais avec Frédéric cette lettre et vous êtes venue avec et je crois que vous y tenez beaucoup une des adhérentes de la seigneur Forgood qu'est-ce qu'elle vous dit ? qu'est-ce qu'elle dit à la ministre du travail c'est une lettre qu'elle a adressée à madame la ministre et où elle l'explique en fait que ça fait 7 ans qu'elle cherche du travail qu'elle a fait plein de missions d'intérim qu'elle a accepté les contrats les plus basiques parce qu'elle pensait qu'en entrant dans une organisation par la petite porte elle pourrait démontrer la valeur de son travail à chaque fois ses employeurs l'ont félicité pour ses compétences son énergie sa joie de vivre on lui a même dit que la valeur de ce qu'elle avait amené allait servir aux personnes plus jeunes qui allaient la remplacer et vous voyez elle dit en fait en règle générale dans les recrutements je suis finaliste mais on me préfère toujours des candidats plus jeunes des candidats plus jeunes ce qui d'un point de vue d'un point de vue opérationnel et financier est désastreux mais psychologiquement à chaque fois c'est un coup sur la tête exactement donc c'est ce qu'elle dit elle dit je suis fatiguée je n'ai plus de solution si je ne trouve pas de travail à quoi bon continuer de lutter et en fait on voit bien elle explique tout ce qu'elle a fait pour trouver du travail la conseillère France Travail l'accompagnement de l'APEC solidarité nouvelle contre le chômage formation au CNAM avec des résultats salon professionnel linkedin psychologue du travail pour travailler son positionnement elle met à jour ses connaissances elle a tout fait bien on a vraiment un exemple type de ce que je vois moi quasiment au quotidien dans l'association Senior for Good des gens qui aujourd'hui se retrouvent vraiment cassés qui parfois ont des CV longs comme le bras parce que ça concerne les cadres aussi si vous vous souvenez l'APEC avait fait une analyse 70% des cadres qui sont à l'APEC aujourd'hui sont en difficulté financière en urgence financière on en a 10% au RSA et on a des gens vraiment qui tombent dans la précarité et qui perdent complètement leur confiance excusez-moi un mot chacune c'est lié on l'entend on tue le cliché est-ce que c'est lié au fait que cette femme qui vous écrit et qui est désespérée coûte trop cher qu'une jeune qui sort de l'école premier cliché non 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 oui non alors non non déjà parce que d'ailleurs l'APEC l'a évalué puisqu'ils ont bien vu que le salaire médian des plus de 55 ans était équivalent au salaire médian des catégories inférieures donc en fait c'est quand même globalement un cliché et puis en parallèle à ça même si on partait d'un niveau de rémunération un peu plus élevé regardons aussi quelle est la valeur qui est en face et donc quelles sont les compétences et qu'est-ce qu'on va gagner voilà ce que la personne va apporter Delphine là-dessus je voudrais juste rajouter et une fois de plus sans faire de comparatif on sait tous qu'en 2024 certains ont tendance à beaucoup plus bouger et on sait tous quand on se positionne en entrepreneur ou en recruteur que recruter c'est un coût c'est un investissement c'est vrai donc si on doit multiplier les recrutements parce qu'il y a une forte mobilité autant faire confiance à une personne qui est un peu plus senior certes donc son salaire c'est une valeur on ne peut pas dire on ne peut pas se limiter à cela moi je suis désolée aujourd'hui ce qui me semble important c'est que si vous avez des seniors aussi dans votre boîte vous allez avoir une population qui va correspondre à une certaine partie de votre clientèle et ça c'est important donc je pense que l'histoire du salaire est un faux problème et je voudrais rajouter ici aussi et là je vais rejoindre par rapport à ce que vient de dire cette adhérente et cette personne à qui je pense beaucoup c'est que là elle est en train de tomber socialement bien sûr parce que vous évoquez et sociale est important psychologique et puisque vous citiez que je suis aujourd'hui à France Travail je voudrais dire quelque chose qui est très important les aides ne vont pas être infinies donc moi quand on m'envoie dans la figure il y a le CDD senior il y a toutes ces aides ça on aura plus à plus de seniors non mais on va voir les seniors vont devenir la norme le pays va vieillir les seniors vont devenir la norme et on travaille plus longtemps et on travaille plus longtemps donc oui il y a les métiers pénibles maintenant s'il y a une envie et s'il y a des sujets comme la formation que je porte et cette formation elle bénéficie à la fois la personne qui la suit et au suivant avec cette notion de transmission dans une société qui est en train de bouger comme celle que nous vivons il est essentiel et quand je vois aussi là ça va être peut-être un peu polémique beaucoup de patrons qui ont passé l'âge de la retraite et qui demandent à leur conseil d'administration de reculer leur âge j'ai envie de dire messieurs vous montrez la voie montrez-la en acceptant de prendre les seniors au-delà de 70 ans exactement allons maintenant vers les solutions moi j'ai on accueille régulièrement la présidente de la NDRH qui Audrey Richard qui porte avec l'ensemble de son réseau un seigneur une solution on avait eu un jeune une solution on parlait de Thibault Guilloui tout à l'heure un jeune une solution un seigneur une solution est-ce qu'on met des quotas est-ce que le gouvernement Catherine Vautrin impose un nombre de quelle est la proposition que vous portez vous Frédérique Gess alors moi je pense qu'effectivement la responsabilité elle est partagée entre l'Etat les entreprises et les seniors eux-mêmes qui doivent aussi être en capacité de valoriser leur singularité et leur valeur du point de vue de l'Etat malheureusement je pense que tant qu'il n'y aura pas de réglementation et de contrainte on n'avancera pas pour une raison très simple comme on le disait tout à l'heure le sujet il est dans le regard il est dans le regard qu'on pose sur l'âge dans notre société c'est un sujet sociétal il n'y a pas de rationnel cohérent en fait derrière cette situation ubuesque telle qu'on la vit aujourd'hui donc on impose et malheureusement alors moi évidemment je ne suis pas pour les quotas personne n'est pour les quotas mais il faut quand même reconnaître que Copé-Zimmermann aujourd'hui dans les concepts d'administration pour les femmes on est exemplaire en Europe donc c'est malheureux à dire mais en tout cas dans les grandes entreprises malheureusement et moi j'ai entendu des DRH qui se séparent de leurs seniors moi j'ai entendu des grandes entreprises me dire clairement de toute façon on attend de voir de quoi on va être obligé ce qu'on va être obligé de faire on agira quand on sera obligé de faire vous n'êtes pas d'accord Delphine ? vous dites non 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 pas de quota alors on fait quoi ? parce que là on a un chiffre à 56,9% des personnes de 55 à 64% à 64 ans ça c'est qui sont en emploi 56,9% 82,5% pour les 25,49% et je parle encore une fois du chiffre allemand qui est aux alentours de 69% donc largement 77% en Suède par exemple et 77% alors les pays nordiques sont au top qu'est-ce qu'on fait ? parce que vous dénoncez une situation intenable les quotas c'est toujours compliqué parce qu'il y a cette espèce d'obligation moi ce que je sais aujourd'hui versus l'état du pays versus les aides versus les finances publiques c'est qu'au bout du compte si les entreprises ne jouent pas le jeu et ne recrutent pas des seniors qui ne sont pas de la diversité ou de l'inclusion mais de la continuité on aura tous je le répète 50 ans ce sont les entreprises qui au bout du compte auront plus de charges et paieront l'addition on est d'accord donc on sera dans un cercle vicieux on est d'accord mais on tourne en rond puisque l'entreprise dit même si j'entends Frédéric nous on attend de voir à quelle sauce on va être cuisiné parce qu'un jour ou l'autre ils sentent qu'il va se passer quelque chose il y a des mots qui s'appellent il y a des choses comme la stratégie la prospective quand vous entendez qu'en 2030 sauf erreur de ma part Frédéric 80% des métiers qui seront recensés n'existent pas aujourd'hui donc aujourd'hui qu'on est 25 30 ou 50 ans toute façon on doit se former tout le monde doit se former je viens de participer à une étude avec la French Tech parce que la French Tech comme l'industrie sont deux secteurs qui doivent s'ouvrir aux seniors parce que là il y a pour le coup quand on voit la situation de la French Tech la French Tech aurait fait confiance à des seniors au démarrage ils ne seraient peut-être pas dans cette situation financière c'est l'ambiance start-up 25 ans mais oui c'est un choix oui mais la complémentarité l'intergénérationnel qui est le combat de Frédéric et moi si je ne fais pas d'erreur avec cette histoire de transmission et de mentoring c'est la solution mais j'entends ce débat d'ailleurs il y a un vrai débat parce que vous portez l'idée des quotas et vous dites non mais très concrètement on voit en Allemagne qu'il y a quand même des dispositifs étatiques qui permettent par exemple à un routier qui pendant 37 ans a conduit un camion et bien de rester dans l'entreprise jusqu'à son départ à la retraite mais simplement l'entreprise lui fait des propositions de reclassement dans des métiers qui sont moins pénibles parce qu'on évoque l'école Blanc on parle des ingénieurs des seniors mais parlons des métiers pénibles le maçon a 50 ans qu'est-ce qu'on fait de lui ? Oui il y a un vrai sujet effectivement à la fois d'accompagnement de la reconversion professionnelle de formation on en parlait et d'accompagnement non pas au départ en fait ce qui est terrible je trouve finalement dans notre pays c'est que les politiques publiques de l'emploi depuis les années 80 elles ont finalement pour favoriser l'emploi des jeunes pousser les entreprises à sortir les plus de 50-55 ans et donc il y a un peu cette vilaine habitude qu'on a pris d'associer séniorité et pré-retraite alors qu'aujourd'hui le sujet ce n'est pas accompagner nos seniors salariés vers le départ c'est accompagner nos seniors salariés vers une adaptation de leur aventure professionnelle les DRH un mot chacune il nous reste peu de temps elles ont intégré c'est quand même l'idée de reconvertir de repositionner d'avoir des plans de carrière dans la durée un mot Frédéric heureusement il y a de belles entreprises effectivement qui ont mis en place les dispositifs et qui travaillent sur le sujet tout n'est pas noir ce serait terrible mais c'est vrai qu'il y a encore aussi beaucoup de travail parce qu'on voit bien encore une fois qu'il y a cette double approche les seniors dans l'emploi comment on les garde dans l'emploi on les fait évoluer on maintient leur employabilité effectivement on continue à les former il suffit de regarder les chiffres d'accès les taux d'accès à la formation et puis il y a aussi ce sujet comment faire pour que les entreprises recrutent des seniors aujourd'hui Delphine conclusion par des formations moi j'ai rencontré la NDRH et ils agissent beaucoup mais je voudrais vraiment penser au PME, TI de notre pays ou au TPE et c'est là où en fait il y a une vraie aide à proposer que ce soit une aide matérielle et une aide humaine parce que ces personnes là ne sont pas forcément équipées et en dernier mot je voudrais ajouter j'en parlais à Frédéric tout à l'heure toute entreprise qui a une stratégie RSE toute entreprise qui se dit à mission au Bicorp ne devrait pas être appelée par cela tant qu'elle ne veut pas recruter et donner la chance à des seniors donc vous dites qu'on ne lui donne pas ce label si elle n'est pas en règle dans sa relation au senior Frédéric vous êtes d'accord avec ça ? tout simplement l'agisme est une des discriminations légales et donc au même titre que toutes les autres discriminations devraient être traitées dans la démarche RSE et inclusion de l'entreprise merci mesdames pour votre combat vos coups de gueule l'engagement et on pense à cette femme que vous accompagnez à Senior for Good et qui a besoin d'aide parce qu'elle a tout fait bien et elle est aujourd'hui en situation très délicate et ils sont nombreux comme ça merci Frédéric dirigeante du SCOA vous êtes conférencieur Impact Engagement et présidente de Senior for Good allez sur le site de Senior for Good inscrivez-vous faites-nous partager aussi votre point de vue et puis merci à Delphine Gouchaud engagée vous l'aurez compris qui est aujourd'hui encore plus engagée à travers et grâce à France Travail parce que vous allez pouvoir faire levier comme on dit sur vos sujets c'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour parler des métiers verts pour tous les métiers verts pour demain mais j'ai envie de dire les métiers verts d'aujourd'hui parce que ça nous concerne évidemment là dans notre quotidien Pierre Gilbert ravi de vous accueillir vous êtes cofondateur de Sator très joli nom Sator un mot quand même sur la philosophie parce qu'on va parler de concret mais il y a quand même une philosophie dans Sator vous dites quoi ? vous dites tous les métiers qui sont aujourd'hui occupés peuvent devenir des métiers des métiers gris aujourd'hui voire noirs pour certains secteurs doivent et peuvent devenir des métiers verts comment on procède ? vous savez quand on parle de transition énergétique on a des gens comme Jean-Marc Jancovici ou Jean-Baptiste Fresseau qui nous disent qu'il n'y a jamais eu de transition énergétique dans l'histoire on n'a fait qu'empiler des sources d'énergie on a empilé le charbon sur le bois et puis on a empilé le pétrole sur le charbon et maintenant on empile des éoliennes et du solaire et du nucléaire sur les énergies fossiles mais on ne les substitue pas voilà ce que j'ai envie de défendre c'est un peu la même idée c'est à dire que ce qu'il faudrait faire pour la transition énergétique c'est substituer des énergies grises des énergies fossiles par des énergies vertes clairement et bien c'est la même chose pour l'emploi c'est à dire que l'idée c'est de de substituer des emplois gris c'est à dire l'essentiel à peu près de nos emplois puisque sont adossés à des activités qui nourrissent un système qui détruit la planète et bien les substituer par des emplois verts et non pas additionner des emplois verts à des emplois qui sont gris 14,5% d'emplois verts aujourd'hui sur l'ensemble des emplois c'est un chiffre que vous partagez on est encore très très loin du compte comment Sator s'y prend parce que j'imagine qu'il y a de la pédagogie il faut être des masterclass il y a quoi ? il y a l'idée de donner la parole de faire s'exprimer des experts d'aller à la rencontre des entreprises comment on fait ? tout à fait alors nous chez Sator on va on démarche ce qu'on estimait des avant-gardistes dans leur domaine qui sont des domaines des transitions et puis on leur fait faire des masterclass d'une dizaine d'heures en épisode d'une demi-heure ça se regarde comme une série Netflix et on en sort avec une vraie vision parce qu'en 10 heures on a le temps de creuser et c'est ça qui nous manque c'est-à-dire que pour comprendre un peu l'ensemble des perturbations qui nous occupent pour sortir de notre roue de hamster dans laquelle on pédale très vite parfois ça vaut le coup de faire un petit pas de côté de se poser et de se laisser voilà influer par une vision déployée de manière méthodique par quelqu'un qui comme Olivier Hamant par exemple avec lequel on vient de tourner va vous expliquer ce que c'est que la robustesse d'une société quand on s'inspire du vivant il va nous expliquer que dans le vivant la robustesse est partout en fait c'est pas la performance qui mue le vivant aux organes à vous par exemple il serait extrêmement performant à 40 degrés parce que c'est la température à laquelle les enzymes fonctionnent le mieux sauf qu'à 40 degrés ça s'appelle une fièvre bien méchante vous êtes à 37 degrés c'est vrai c'est-à-dire que votre corps il est dans une situation sous-optimale vos enzymes sont dans une situation sous-optimale pour pouvoir répondre à la crise quand elle arrive pour pouvoir répondre à l'invasion de microbes quand elle arrive parce qu'il explique mais on a d'autres masterclass un peu sur ces sujets-là c'est que voilà il faut faire la même chose au niveau de l'économie mais vous en tant qu'entrepreneur Pierre c'est par la pédagogie c'est par le savoir c'est par la connaissance qu'on transforme le monde et qu'on va être capable de muter de passer du gris au vert c'est ça votre philosophie ? oui alors moi il se trouve que je suis entrepreneur mais je suis aussi expert du biomimétisme vous avez écrit un livre assez passionnant d'ailleurs je vous remercie dans le biomimétisme en fait ce qu'on pose c'est que dans le vivant on utilise de l'intelligence pour remplacer de la matière et surtout des matières qui sont peu présentes si je vous prends la coquille de l'hormeau par exemple c'est du calcaire mais c'est aussi solide à épaisseur égale que le blindage avant du Charles Leclerc pourquoi ? parce que la nature dans son intelligence supérieure a empilé des toutes petites strates de calcaire de manière à ce que par l'intelligence physique des formes ça puisse absorber un choc et diffuser l'énergie dans cette petite et de ne pas la casser et de ne pas casser vous voyez c'est ça dans le vivant on investit de l'intelligence à travers l'ADN depuis des milliards d'années on investit de l'intelligence pour épargner de la matière parce que la matière ça coûte beaucoup d'énergie à produire et chez Sator c'est aussi la philosophie qu'on porte il y a quoi ? il y a l'idée aussi dans les métiers verts d'avoir des conditions de travail d'équilibre de vie une manière de vivre différente des métiers gris on n'est pas que dans la matière on est aussi dans la manière d'exercer son emploi c'est ça c'est à dire que en gros Sator comme moi plaidons pour une économie de la connaissance c'est à dire que on remplace du matériel par de l'immatériel mais on profite de l'immatériel et de la connaissance pour créer d'autres types de matériel et moi ce que je dis c'est que pour passer des emplois gris aux emplois verts en fait il y a un truc sur lequel on ne va pas pouvoir couper c'est la réindustrialisation écologique du pays notre pays a été le plus désindustrialisé de tous les pays de l'OCDE on est passé de 30% de l'emploi et du PIB à à peu près 10% donc on est le pays qui a eu la saignée industrielle la plus violente qui soit or bah oui l'économie de la connaissance c'est aussi basé sur tout un tas d'objets décarbonés pour lesquels il faudrait plus d'efforts de R&D et donc plus de connaissances quelque part vous êtes passionnant Pierre Pierre Gilbert cofondateur de Sator et ce livre géomimétisme réguler le changement climatique grâce à la nature édition Petit Matin qui est sortie en 2022 géomimétisme c'est passionnant avec la coquille de l'ormeau merci de nous avoir rendu visite c'est un vrai vrai plaisir aller sur Sator vous allez repartir plus intelligent plus éclairé merci à toute l'équipe merci à Mani à la réalisation merci à Saïd Hausson merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat et Alexis Mathieu merci à vous je vous dis à très bientôt nous sommes très en retard bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501